bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est berserker et aujourd'hui nous allons parler d'animer on va sortir du contexte pokémon pour pas pour aller dans le contexte animé tout d'abord dans cette première partie qui est la présentation on parlera de la première diffusion de la chaîne de la licence du compositeur du studio d'animation du scénariste du réalisateur de la durée de la sortie du thème du genre de la cible éditorale web de tout voilà et aussi bien évidemment dans une seconde partie on vous parlera de la présentation des personnages dans la troisième partie ça sera l'histoire et dans la quatrième partie je ne sais pas qu'est ce qu'on va vous présenter je pense que je vais me redire mais on vous présentera les personnages bien évidemment avec des photos des pas des vidéos mais des photos au moins et bien évidemment on vous montrera des scènes de hurling à puil par photo je j'espère que cette vidéo vous fera plaisir et que ceux qui aiment les animes bah mettez un commentaire ou likez vous faites des trucs mais voilà faites parler l'esprit otaku san c'est parti on va vous présenter l'animé alors yoli na puil est un animé de genre comédie tranche de vie drame tragédie romance un animé d'amour si vous voulez le thème c'est la musique bien évidemment comme par exemple la fille joue du violon je me rappelle plus de son nom mais c'est kosei pardon kosei c'est le gars je crois et kaori c'est la fille oui c'est kaori donc l'auteur c'est naoshi arakuada bien évidemment la sortie initiale c'est le 6 avril 2011 bien évidemment il y a 11 volumes alors sa sortie initiale vraiment c'est 2015 donc en fait je crois que c'est le manga qui est sorti en 2015 je ne suis plus sûre de ces informations mais retenez ça avec des pincesses pour la sortie donc il y a 22 épisodes de l'animé la première diffusion c'était le 9 octobre 2014 et ça s'est fini le 19 mars 2015 alors c'est sur la chaîne fuji tv en en allemagne et bien évidemment le studio c'est à un picture c'est le studio d'animation la durée c'est 122 minutes donc c'est en tout je ne sais pas si c'est le film ouais c'est ça c'est le film avec le réalisateur qui s'appelle takishi ishiro chinjo donc voici toutes les informations de la présentation maintenant nous on va passer à la deuxième partie la présentation des personnages présentation des personnages nous allons commencer avec les deux personnages principaux on va les présenter ce personnage s'appelle kouzei arima alors kouzei arima c'est un jeune adolescent musicien doté d'une oreille absolue avec un talent de pianiste il est surnommé le métronome humain dans son enfance il est capable de jouer du piano avec exception précision dans le respect de l'écriture des partitions selon l'esprit du compositeur quand il joue peu de temps après le décès de sa mère perd la capacité d'entendre le son du piano quand il joue c'est à dire que dès que sa mère est morte il n'a plus voulu jouer du piano parce que ça lui ça lui mettait un traumatisme et donc c'est kouzei qui lui a retrouvé la joie de vivre de jouer du piano et bien sûr il est tombé amoureux de cette fille je vais pas vous spoiler l'histoire mais je pense entre kouzei et kaori c'est l'amour c'est tout ce que tout ce qu'il peut avoir mais je pense que le fait que sa mère était morte ça lui a donné un gros un trop gros un traumatisme pour lui donc il arrive à se reconstruire à se reconstruire mentalement et de pouvoir jouer du piano juste après il est plus expressif quand il joue du piano plus d'émotion il miyazano alors kaori miyazano est une camarade de classe de tsubaki qui deviendra plus tard l'amie avec kouzei elle joue du piano quand elle avait cinq ans mais a arrêté pour pratiquer le violon de caractère en jouet énergie elle est critiquée par les juges des concours musicaux à cause de son entière liberté et son interprétation très personnelle de la musique cette prise de liberté reçoit pourtant un accueil fort favorable du public kaori rencontre kouzei en même temps que watari et kaori alors en fait elle arrive à convaincre kouzei de jouer du piano parce que parce que je pense que pour kouzei kaori était un peu un espoir peut-être quelque chose enfui en lui c'est un peu des spéculations alors kouzei rejouait du piano pour devenir son accompagnateur à un concours de musique et par la suite refaire des concours de piano à la fin kaori est atteinte d'une maladie qu'elle est paralysée et obligée à prendre beaucoup de médicaments elle finira par être hospitalisée son état empirant et ne pourront plus jouer de piano cette maladie ressemble fortement à celle de la mère de kouzei en fait il ya vraiment une coïncidence entre la malade la maladie de la mère de kouzei et la maladie de kaori c'est pas pour dire que c'est la même maladie on ne peut pas et en fait à la fin lors de la dernière scène bien évidemment en fait j'ai l'impression que kouzei joue du piano pour kaori et pour sa mère il est tellement connecté et en fait à la fin quand il reçoit la lettre et qu'il lui dit comme quoi elle est mort tout ça c'est vraiment triste pour dire que voilà une lettre finale nous apprend que son amour pour watari était un prétexte superficiel un mensonge servant à le rapprocher de kouzei donc elle était sincèrement amoureuse depuis le début cette lettre donne ainsi du sens au titre de l'anime bah en fait le fait que je pense que c'était peut-être une feinte pour watari je pas proposer pardon je pense la fin était un peu plus compliqué à comprendre mais on a constaté que elle kiffait vraiment kouzei ça se voyait vraiment et que le fait qu'elle soit morte bah ça a été sale ça désapparait kouzei c'est sûr voilà 3 l'histoire je vous ai mis un résumé sous vos yeux pour dire que après la mort de sa mère kouzei un véritable dur de chose au piano perd tout amour pour cet instrument quelques années plus tard il va faire la rencontre de kaori une violoniste qui va lui permettre de reprendre goût à la musique est ainsi redonner un sens de la vie pas le fait que kouzei ait eu un traumatisme et que kaori lui redonne goût à la musique c'est franchement chapeau bah en fait c'est franchement une transition il perd en fait je pense que il perd goût de la musique parce que sa mère est morte mais depuis le retrouver une jolie fille comme kaori lui refait prendre goût à la musique ça c'est pas génial genre il repère goût pour redonner goût mais après la mort de kaori bah je pense qu'il va reperd goût je suis pas sûr mais il va être plus fort et plus courageux au fur et à mesure des épisodes et par rapport à kaori bah il a vraiment des sentiments pour elle c'est c'est sûr c'est plus que sûr même c'est c'est prouvé leurs yeux ne mentent pas etc donc bien évidemment kouzei ses amis sont dévorés d'inquiétude quand kaori finit à l'hôpital les deux jeunes musiciens sont disqualifiés du concours de musique donc là je vous donne quand même des petits extraits de résumé que je trouve après sa présentation kouzei est salué par une vieille amie de sa mère le gagnant du concours est annoncé kouzei prend pourquoi kaori kouzei apprend pourquoi kaori a manqué le concert tsubaki commence à comprendre la nature des sentiments qu'elle éprouve envers kouzei voilà tsubaki et bien évidemment je crois que c'est la dernière le vent de printemps comprenant des choses importantes sur lui-même et sa musique kouzei devient donne tout au nom de kaori je pense que la dernière musique est un hommage à kaori et ça c'est très beau dans l'anime c'est très beau dans l'histoire donc franchement CHAP ! lâchez un pouce bleu je ne vois pas faire de pub et bye tout le monde et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501